bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du vijjana bhairava tantra om yasyon me shanime shabhyam jagatah pralayodayau tam shakti chakravibhava prabhavam shankaram stumaha aujourd'hui nous allons voir un verset un petit peu différent des autres puisqu'il touche à la philosophie la compréhension de notre vraie nature donc une approche plutôt conceptuelle comme les trois versets précédents mais avec une vision plutôt négative la dernière fois en effet il s'agissait de reconnaître les pouvoirs divins de la conscience les pouvoirs divins de la conscience cette fois une approche un peu différente alors je vous lis d'abord le verset et ensuite je vous propose une traduction l'avantage c'est que ça n'est pas très difficile à comprendre je vous traduis tout cela tout cela tout cela c'est à dire quand on dit idam ça veut dire tout ça tout ça tout ce qu'on voit tout ce qu'on ressent tous les souvenirs tout tout cela tout cela à tattom est dépourvu d'être de réalité tattom l'être la réalité tout cela est sans réalité indraja la abham tout cela est une apparence une simple apparence comme un tour de magie c'est tout juste un tour de magie tout cela n'est qu'une apparence illusoire comme un tour de magie quelle réalité y'a-t-il dans un tour de magie quelle réalité y'a-t-il dans un tour de magie iti daradhat iti daradhat quand on s'affermit quand on devient absolument sûr d'une certitude inébranlable de cela shamam vrajit on atteint la paix la guérison shamam shanti shanti on atteint la paix la guérison le calme et voilà donc je répète tout cela n'est qu'illusion tour de magie sans réalité quelle réalité dans un tour de magie quand on est absolument certain de cela on va vers la guérison shamam vrajit on va vers la guérison voilà donc il s'agit non pas ici voyez d'une pratique comme par exemple porter son attention sur la respiration ou sur l'espace autour du corps ou sur les sensations mais il s'agit de de réaliser que les apparences extérieures aussi bien que intérieures toutes les apparences sont comme un tour de magie et l'idée c'est que dès lors qu'on sait qu'un tour de magie est un tour de magie on peut en jouir on peut le savourer sans en être la victime sans se laisser terroriser sans se laisser terrifier par la chose et donc il s'agit simplement ici de cette compréhension que tout est illusion alors pourquoi tout est illusion me direz vous pourquoi tout est sans réalité ça peut s'interpréter en deux sens il y a deux arguments principaux très simples facile à comprendre le premier c'est que tout est illusion parce que rien ne dure ce qui n'existe pas toujours n'existe pas n'existe jamais pardon ce qui n'est pas toujours présent n'est jamais présent et comme tout change tout le temps et bien rien n'est réel simple comme un rêve comme les rêves de la nuit passée comment est ce que dans la vie quotidienne on fait la différence entre la réalité et l'illusion parce que l'illusion c'est ce qui est démenti par exemple si je regarde mon chien que tout d'un coup mon chien se transforme en éléphant et bien c'est que mon chien n'était pas mon chien c'était pas un chien réel ça n'était pas non plus un éléphant qui s'était déguisé en chien ça n'était ni un chien ni un éléphant enfin bref vous voyez ce que je veux dire ça n'était pas réel c'était une illusion c'était une illusion donc premier argument la permanence ce qui n'est pas permanent n'est pas réel or rien parmi les apparences extérieures et intérieures n'est permanent donc rien n'est réel deuxième argument c'est que les choses n'existent que en tant que manifestation de la conscience en fait c'est la confiance qui se manifeste elle-même en manifestant les choses le chien l'herbe les arbres le ciel tout ça et donc les choses existent en un sens mais elles n'existent pas indépendamment de la conscience elles n'existent pas indépendamment de cette lumière qui les éclaire et qui se manifeste elle-même en se manifestant sous ses formes variées donc les choses ne sont pas réelles elles sont des illusions au sens où elles n'ont pas d'existence indépendante elles n'existent pas par elles-mêmes contrairement à ce qu'on croit parce que ce qu'on croit c'est que même quand je vais arrêter cette vidéo et que j'arrêterai de regarder l'herbe et bien l'herbe continuera à exister et bien en fait non l'herbe continuera à exister uniquement en tant que conscience c'est-à-dire qu'elle va retourner dans la conscience indifférenciée à partir du moment où plus personne ne la regarde elle redevient conscience indifférenciée comme une vague qui retourne dans l'océan donc l'herbe existe toujours en un sens mais elle existe comme conscience indifférenciée et puis de temps en temps quand je la regarde ou quand le chien la regarde ou une vache la regarde ou je ne sais qui la regarde et bien l'herbe redevient différenciée et à ce moment-là elle apparaît dans sa forme propre mais elle reste conscience c'est-à-dire que même quand je la vois maintenant et qu'elle a l'air d'être réelle et d'exister indépendamment de la vision que j'en ai de l'expérience que j'en ai et bien en réalité elle n'a jamais d'existence indépendante et comme je crois toujours nous croyons tous que les choses les êtres et les choses existent indépendamment de la conscience que nous en avons et bien nous sommes dans l'illusion et toutes nos expériences sont des illusions donc en ce sens-là deuxième argument tout est illusion donc premier argument rien n'est permanent donc tout est illusion deuxième argument rien n'existe en dehors de la conscience donc tout est illusion exactement comme un rêve qui n'existe pas en dehors de l'esprit de celui qui rêve à quoi bon tout cela me direz-vous ? et bien parce que si je suis absolument convaincu persuadé que tout est un spectacle de magie il ne faut pas prendre forcément illusion au sens négatif du terme si je suis absolument convaincu d'une conviction inébranlable aussi forte que celle que j'ai maintenant que tout est réel que tout n'est qu'un spectacle de magie et bien et bien j'irai vers la guérison c'est-à-dire que je vivrai les choses les mêmes choses l'herbe sera toujours de l'herbe le chien sera toujours le chien mais je l'y vivrai différemment et ça nous avons une expérience de ça nous avons l'expérience du pouvoir qu'a ce petit glissement de regard ce petit changement de regard nous l'avons lorsque nous faisons l'expérience de l'art lorsque je regarde un film même si son contenu est tragique horrifiant, traumatisant, etc. je le vis d'une manière complètement différente et c'est ça qui explique que je vais faire des efforts pour voir le film, que je vais payer pour aller voir le film et que je ne vais pas être réellement traumatisé parce que je sais que c'est une illusion je sais que c'est une fiction même si c'est une fiction réaliste même si ça provoque des émotions même si ça fait pleurer même si ça fait rire même si ça provoque des réactions réelles de peur, d'alarme, de fuite, de survie néanmoins, j'ai cette conviction inébranlable sinon je ne suis pas au cinéma je suis en train d'halluciner ou de rêver j'ai cette conviction inébranlable que la situation n'est pas réelle et cela, ça ne m'empêche pas de jouir de savourer le spectacle au contraire, c'est sa condition même de possibilité sinon ce ne serait pas du théâtre ce ne serait pas du roman, ce ne serait pas du cinéma ce ne serait pas de la fiction donc vous voyez que nous connaissons tous cette expérience de savourer une chose d'autant plus profondément que nous savons qu'elle n'est pas réelle et quand je lis un roman je sais très bien que le personnage dont je suis en train de lire les pensées, l'histoire, ce qui lui arrive et tout tout cela c'est quelque chose qui n'existait pas avant que je le lise ça se crée au fur et à mesure que je le lis et je sais bien que ce ne sont que des mots que ce ne sont que les mots qui sont en train d'être énoncés au fur et à mesure que je lis ce roman et pourtant, et pourtant il y a une magie de ça même si je sais que ce n'est pas réel ça ne m'empêche pas d'être ému d'être touché ça ne m'empêche pas de ressentir le sens de ce qui se passe il se passe quelque chose il se passe quelque chose même si c'est une histoire qui qui finalement est créée dans l'instant qui jaillit sur le moment et bien ça ne m'empêche pas d'apprécier même parfois plus profondément que le monde soit disant réel même quand je sais que le monde dont il s'agit est complètement fictif si je suis en train de lire mettons le seigneur des anneaux je sais très bien que la terre du milieu n'existe pas que ces personnages n'existe pas que la seule réalité c'est le livre et les mots qui sont inscrits dessus et la magie de la chose c'est que par l'interaction des mots du livre et de ma conscience il y a un monde qui jaillit qui jaillit sur fond de conscience de son irréalité et la conscience de cette irréalité ne m'empêche pas de savourer la chose de savourer ce monde de savourer ses nuances ses parfums avec cette impression de profondeur même si je sais que cette impression de profondeur n'est qu'une impression voilà donc une nouvelle expérience d'éveil sans pratique extérieure concrète et néanmoins une expérience profonde une expérience d'éveil en prenant conscience que les choses n'ont aucune réalité indépendante de cette lumière mystérieuse dans laquelle ils apparaissent ils existent et ils disparaissent voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous souhaiter une très belle fin de journée comme ici là où je suis dans les montagnes avec les vaches et avec le chien et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo vidéo